Écho des provinces, les éléments niatoura liés à ceux de la force de défense des intérêts du peuple congolais. Entre ce jeudi dans la matinée, attaqués et incendiés un positionnement militaire du M23 dans le village de Bukosi, situé à 66 km de la ville de Goma. D'où nous avons joint notre correspondant dans la région, Patrick Selloua. Selon M. Jackson, portée parole de l'IFD IPC, contacté ce jeudi. L'incendie de ce camp M23 de Bukosi, 66 km au nord de Goma, sur la route Goma-Bunagana, est une réponse à l'attaque des hommes de Makenga sur leur position dans la brousse de Boussanza lundi dernier. A lui d'ajouter que les hommes de Makenga ont déserté ce camp bien avant son incendie. Les éléments 23 ont une attaque dans la brousse de Boussanza où nos positions sont installées. Par réponse, maintenant, ce matin, nos éléments aussi viennent descendre leur position à Bukosi. On voudrait carrément aussi les attaquer, mais ils étaient informés d'avance. Ils ont déserté la position et la solution n'était que descendre les hommes de Boussanza lundi. A en croire, M. Jackson, appuyé par d'autres sources indépendantes, depuis l'attaque des roues Koro sur un convoi du M23, la semaine dernière, sur la route, retour au centre Bounagana, ayant coûté la vie à huit éléments de cette rébellion, parmi lesquels des officiers, le général autoproclamé Makenga-Souloutani et un colonel très influent dans le M23, nommé India Queen, ne se font plus voir à Bounagana. Ce qui pousse certains de déclarer l'un d'entre eux mort, mais une information à prendre avec réserve. La FDIPC, qui dit soutenir le gouvernement congolais, est pas l'inverse. Salut le travail qu'est fait le colonel Mamadou Moustapha Ndala, deux éléments commando qui résistent contre le M23, en les empêchant sur tous les fronts d'entrer dans la ville de Goma. Patrick Selouha, Goma pour Bouane.